Les vacances du Président en parlent avec vous, Bruno Fuchs, vous êtes député La République En Marche, apparenté modem du Haut-Rhin. Une question se pose d'abord sur la forme des vacances à Saint-Tropez. Est-ce que ça ne prête pas confusion dans ce climat un peu tendu ? D'abord, il n'est pas à Saint-Tropez, on ne sait pas où il est. Il est sur la côte d'Azur et après il se déplace. Il prend sa voiture et il se déplace. Donc je ne voudrais pas, là, à partir de clichés ou de symboles, de tirer des conclusions uniquement parce qu'il faut être sensationnel, il faut aller chercher le buzz, etc. On a un Président en République qui prend trois jours de congé entre Noël et Nouvel An. Je pense qu'il ne peut pas aller où il veut en France avec son épouse. On a un vrai sujet dans le pays. Donc pour moi, il n'y a pas de problème particulier, non. En tout cas, la seule fois où il a été vu de ses vacances, c'est à Saint-Tropez, en balade avec son épouse. Est-ce qu'il n'y aurait pas, en pleine crise des gilets jaunes, une petite erreur de communication de la part du Président ? Il est là en déplacement privé. Il ne va pas, à chaque fois qu'il se déplace ou lève, réfléchir à un acte de communication. Vous avez vu Saint-Tropez le 30 ou le 29 décembre. Ah bon, il n'y a pas d'énormes yachts, etc. Tout le monde se balade. C'est un lieu de rendez-vous, place d'hélices. On ne peut pas dire que ce soit le Fouquet ou que ce soit un haut lieu du Star System le 29 ou le 30 décembre. Donc là-dessus, en tout cas, essayez de ne pas faire de polémique sur un sujet pour lequel il n'est juste en vacances privées. Question de forme. Parlons du fond, parce que c'est surtout ce qui compte. Le chef de l'État a pris la parole pour la dernière fois, solennellement, le 10 décembre dernier. Est-ce que, comme nous, vous considérez que ces voeux présidentiels en cette fin 2018, c'est un enjeu tout particulier ? Oui, sur le fond, effectivement. Les voeux sont un enjeu très important, majeur. On a un pays qui vit une crise grave, on va dire, depuis six mois, depuis l'affaire Benalla. On voit bien qu'il y a une crise assez forte de confiance dans le pays. Et donc ces voeux doivent, à mon sens, être le moment où on relance d'abord un apaisement fort dans le pays. Il faut des mots d'apaisement très forts, très précis. Et puis relance une dynamique pour que le pays se redéploie. On ne peut pas vivre dans un climat de crise en permanence. Il faut que ce pays se redéploie, vive ensemble. Il faut des annonces concrètes ou juste un tempo ? Alors, mon point de vue, mais il n'engage que moi, c'est qu'on n'est pas dans l'exercice, le 31 décembre, qui est un exercice de politique politicienne. Donc je ne pense pas qu'il faille d'annonce particulière. Il changerait le principe de ses voeux. Donc pour moi, il faut au contraire qu'il insiste sur l'apaisement et qu'il insiste sur la méthode. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer en 2019 ? Il faut un, un pacte social très fort, on l'a dit avec François Bayrou depuis fin 2017. Il faut donc qu'il propose une façon d'arriver à un pacte social fort. Et puis, on l'a dit déjà, une vitalité sur la vie démocratique et citoyenne. Donc il doit plutôt aller sur la question de la méthode des objectifs pour créer une dynamique positive, constructive en 2019, plutôt que des annonces précises. – Florian Silnicki, bonjour. Vous êtes fondateur de l'agence de communication, la Frenchcom. La seule image d'Emmanuel Macron pendant ses vacances, c'est donc du côté de Saint-Tropez, à Saint-Tropez même, hier soir. On peut s'interroger sur le choix de cette destination ? – Oui, moi je pense que c'est une bourde. Et c'est une bourde qui est d'autant plus étonnante qu'Emmanuel Macron, depuis qu'il s'est lancé dans la campagne présidentielle et ensuite les premiers mois de son accession à la tête de l'Elysée. C'est un chef de l'État qui a été particulièrement attentif au symbole, parce qu'il avait à cœur de ne pas commettre les mêmes erreurs que ses deux prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et ça, lui, a réussi. Et c'est normal parce que la politique, c'est aussi prendre conscience de l'importance des symboles qu'on envoie. Or, Emmanuel Macron, depuis l'affaire Benalla, il a perdu la main. Il a perdu la main sur son image, il a perdu la main sur sa communication et il s'est coupé d'une partie importante de ses électeurs qui ont perçu dans l'affaire Benalla un symbole des privilèges qu'ils avaient rejetés dans cette campagne présidentielle qui avait été marquée par les affaires. Et Emmanuel Macron, il n'a pas su, pour le moment, les ramener à lui. Et il va devoir les ramener à lui. Ça peut évidemment être l'exercice des voeux. Mais ce genre d'images qui sont produites du président de la République sur la Côte d'Azur, ça n'est pas susceptible de démontrer que le président de la République, il est connecté aux réalités sociales. Et ça ne peut malheureusement que renforcer les préjugés qui sont ceux qui sont diffusés par ses adversaires politiques. Il y a des erreurs à éviter quand on parle des voeux présidentiels qu'il prépare depuis la Côte d'Azur. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter dans ce contexte-là ? Oui, il y a des erreurs très claires. Et l'erreur principale, c'est celle qu'a commise par exemple François Hollande lors de ses voeux du 31 décembre, qui est de promettre des choses que vous ne pouvez pas tenir. Ce qui est le cas de l'inversion de la courbe du chômage, dont François Hollande a été prisonnier ensuite jusqu'à la fin de son quinquennat. Ça n'est pas l'exercice que vous le fassiez debout, assis derrière un bureau à Paris ou à Strasbourg, comme ça s'est fait depuis le général de Gaulle. Tout ça, c'est des questions de forme qui intéressent les observateurs. Mais sur le fond, vous devez apparaître très chirakien, comme un père de la nation qui apaise les esprits, à l'heure où cette nouvelle forme de mobilisation que sont les Gilets jaunes n'ont jamais tué autant de personnes. Jamais un mouvement social n'ont tué autant de personnes. Ça appelle une réaction forte de la part du président de la République à l'heure où l'opinion publique nous dit une chose, il y a une convulsion pour la justice sociale, il faut une réponse politique. Et ce qu'a dit Bonnefoux tout à l'heure, c'est très vrai, le modem l'avait porté pendant la campagne présidentielle. Elle manque sans doute aujourd'hui aux côtés du président de la République. Merci Florian Séniquet, fondateur de l'agence de communication. La France...